Merci de vos applaudissements, et bien bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au Max-Landet, désolée j'ai une petite extinction de voix, j'espère aller jusqu'au bout de ma petite introduction. Donc ce que je voulais vous dire c'est que dans la vie d'une exploitante de cinéma, il y a vraiment des moments absolument exceptionnels et remarquables, et je crois que ce soir j'en vis un, vraiment, parce que recevoir ici au Max-Landet, salle de cinéma indépendante parisienne, un des plus grands cinéastes contemporains américains, Michael Mann, c'est un bonheur absolu, vraiment un bonheur absolu, et c'est aussi un grand honneur, et je remercie vraiment les éditions Flammarion, Jean-Baptiste Toré, et bien évidemment Michael Mann, d'avoir choisi le Max-Landet pour cet événement, c'est vraiment formidable pour nous. Alors Michael Mann, c'est tout un univers singulier, une esthétique particulière, des films emprunts de tension et de mélancolie, et nous aurons le plaisir de revoir tout à l'heure Miami Vice. Alors je ne vais pas vous parler plus longtemps, parce que tout comme vous, moi je suis absolument impatiente d'écouter cet échange, qui va être certainement extrêmement intéressant, qui va être mené par Jean-Baptiste Toré, Jean-Baptiste Toré qu'on ne présente plus, mais je vais le faire quand même, Jean-Baptiste Toré est donc réalisateur lui-même, critique et historien de cinéma, et il est évidemment l'auteur du livre que vous avez tous entre les mains, je suppose. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée, et avant cet échange, vous allez voir deux minutes d'un film qui reprend les extraits de ses films principaux. Donc un petit montage de deux minutes, voilà. Bonne soirée à tout le monde, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Écoutez, donc merci beaucoup, je voudrais juste avant qu'on accueille celui qu'on attend tous, c'est la raison pour laquelle on est réunis ce soir, remercier d'abord toute l'équipe du Max Slender, Claudine, Willy, Joseph, Élise, qui travaillent d'arrache-pied depuis des jours, pour que cette soirée ait lieu dans les meilleures conditions possibles, et je pense que c'est déjà le cas. Remercier aussi toutes les équipes de Flammarion, qui a veillé sur le livre comme sur le bon grain, donc ils sont là ce soir, merci à eux. Et puis tout de suite, je voudrais évidemment remercier celui qu'on attend, et aussi, une petite anecdote, c'est qu'au moment où il a su, où il a eu en main le livre que j'ai pu écrire sur lui, c'est lui-même qui a proposé de faire quelque chose à Paris, et donc il ne fallait pas qu'il me dise deux fois, j'ai dit d'accord. Et donc voilà, on est évidemment très heureux, alors on ne va même pas accueillir, on va faire une ovation à M. Michael Mann, s'il vous plaît. Applaudissements. 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 Well, thank you. Thank you, it's a great pleasure to be here. Thank you very much for coming. C'est vraiment un plaisir d'être ici, merci d'être venu. Alors Michael, j'ai des questions. J'ai quelques questions à vous poser, alors je vais essayer de ne pas les faire trop courtes, parce qu'on en parlait tout à l'heure, le problème des Français lorsqu'ils posent des questions, c'est qu'ils font des textes, et puis à la fin il y a un pouvoir d'interrogation, et ça n'a pas beaucoup de rapport, donc je vais vous poser des questions le plus courtes possible. et la première, je voudrais vous poser, enfin je voudrais qu'on commence par le milieu de votre carrière, qui est évidemment le cas de It. Et j'ai toujours eu l'impression que It était à la fois un film qui récapitulait quelque chose de votre carrière, comme si c'est un point que vous aviez atteint, que vous cherchiez depuis le solitaire, et qu'en même temps c'est quelque chose qui allait ouvrir une autre oeuvre avec des projets plus amples, et même une autre manière on pourrait dire de filmer. Je voudrais savoir si vous-même, rétrospectivement, ou à l'époque, vous avez pensé que It était un film qui avait marqué une sorte d'avant et d'après dans votre carrière, et surtout pour quelles raisons le film aurait marqué comme ça ou aurait été une sorte de milestone de votre carrière. Ok, les deux films, pour moi, sont structurally très spécifiques, mais très différentes. En Heat, the challenge was to have many characters and when we be with each character we are not only in the we not only think the way they think but the narrative has that their value system what they think right what they think wrong they think good what they would they think is bad and then more than that the way they think the universe works is the way their effect is going to be determined so it's both subjective and objective but what's objective happens because of where they are so Neal McCauley is very rigid very disciplined no attachments when he abandons that navigation then and lives and is in a chaotic world he then is seduced by going for Wayne Grove and he dies Charles Val Kilmer on the other hand is is kind of postmodern and he doesn't have rules he doesn't have a rigid doctrinaire approach and he just he should Charlene and he should give him up that it is gates so that's great Well, there are several movies that are at the same time very specific and in the same time quite different. In the case of Hit, the challenge was that it was a film with a lot of characters and when we follow each of the characters not only we will think like them but also the narration the narrative will adopt their system of values it is that what the character judge to be good or bad is what will impact the narration and the narrative at this moment their way of thinking the universe will also determine their destin so that it is both subjective and objective in the sense that what happens objectively will also be the cause of their destinies and what it is going to be. The character of Neal McCauley is at the same time very rigid and very disciplined he refuses to attach to whoever he is and in fact the moment where he will abandon this system of values this way of thinking the world and to navigate in the world and that he will abandon the chaos and the seduction this is the moment where he will die. While the character of Van Kilmer is much more postmodern he has no rules, he has no doctrinal approach of life. An insider is very different in that I wanted to immerse you only in the subjective perspective and immerse as powerfully as possible. It proceeds from the fact that real assassins are not cinematic hitmen, real assassins are a corporation that tries to destroy your life, really destroy your life and everything in it is true. So I wanted you to be, as much as I could make you, be Jeffrey Weigand, Russell Crowe. I wanted you to be Al Pacino. I wanted you to be Lowell Brogman. And that was the challenge to that film. The other part of your question, I prefer to be on the frontier of myself. I prefer to have challenge and things that unite pairs at the beginning when you're shooting. And I think most people perform better when they're challenged like that. So I would not want to, I wouldn't have done Heat 2, you know. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. il y a un, deux personnages, et donc on a envie d'être, au contraire, profondément d'adopter leur point de vue, parce que ce film, il montre que les véritables assassins, ce ne sont pas les tueurs à gage, ce sont les grandes entreprises, les grandes multinationales qui essaient véritablement de détruire vos vies, et tout est vrai, en fait. Donc il faut être profondément à leur place, être profondément à leur place du personnage de Russell Crowe, celui d'Al Pacino, et c'était ça le défi de ce film-là. Pour répondre à l'autre partie de la question, je crois que moi, j'ai besoin de me fixer des défis, en fait. J'aime bien me mettre dans des situations où, au début du tournage, j'ai des sueurs froides, je fais des cauchemars. Je pense que beaucoup de gens fonctionnent, sont d'autant plus performants qu'ils sont justement mis au défi, et donc je n'aurais pas fait Hit 2, de toute façon. Alors, vous n'avez pas complètement répondu à ma question, quand même. Je comprends ce que vous dites, évidemment, mais vous avez un peu voté en touche sur le... Il me semble, je vous le redis, que Hit est une sorte de monument on pourrait dire, du néoclassicisme. Et qu'à partir de Insider, je comprends très bien la question de la subjectivité de Russell Crowe et d'Al Pacino, mais votre manière même de filmer, comme si vous cherchiez à retranscrire une forme de subjectivité nouvelle, cette manière-là a changé, et va changer dans le reste de votre film, de votre filmographie. de manière de filmer, de manière de filmer, de manière de filmer. inside of the war evolved. The deeper I can get into what Wygand is feeling, what Russell Crowe is feeling, then it presents landscapes like a burning, flaming car that by design is not analogous, it's symbolic. We know what it means. We know it symbolizes. so there's a richer kind of form but all of this proceeds from the story and and attraction to be on that story was what insider is about which is you look in the mirror that's what insider is we have a sense of here's who I am here's my identity if I commit from a person who thinks that I will be less because I betray my instincts betray what I believe that's a terrible contradiction that's some of the drama in this is the drama that's what insiders about and so of course it presents the new challenging much more interesting way to me and way of sharing Effectivement la façon de tourner la façon de filmer change parce que tout simplement elle elle évolue et d'un point de vue purement de mise en scène de réalisation effectivement peut-être que les relations je peux le considérer comme plus évolué c'est une j'ai vraiment en fait cette envie avec ce film d'aller à fond dans les sentiments de dans la manière de dans le ressenti de ce personnage de russell crowe et il ya effectivement une utilisation de la forme aussi par exemple avec ces images de paysages où on a une voiture qui flambe etc on va au delà de l'allégorie on a vraiment du symbolisme mais en même temps on sait exactement ce que ça représente donc c'est aussi une manière d'utiliser une forme aussi qui est plus riche mais en réalité toute la puissance du film vient de la puissance de l'histoire c'est pouvoir de l'histoire du récit qui est fait qui confère sa puissance au sujet en fait de révélation c'est vraiment la question qui est posée celle du personnage qui fasse un miroir et qui est confronté à ses actes et qui se dit voilà est ce que je suis diminué par la trahison de mes valeurs par la trahison de mes convictions profondes c'est ça qui donne la tension dramatique en fait de ce film et effectivement ça pose des nouveaux défis en termes de formes cinématographiques so also it's filled with 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 self-doubt Lowell Bergman says if I make a phone call and say it's Lowell Bergman from 60 minutes meaning the television show he works on he says if you take the 60 minutes off they don't return my call Jeffrey Weigand becomes nearly suicidal Lowell is trying to save Jeffrey Weigand Lowell doesn't like Jeffrey Weigand Jeffrey Weigand doesn't like Jeffrey Weigand you know so it's extremely it's about a self-identity you know and and when it's in a crucible in which in which you have to act it's not elective it's not a book Ed Kwame next week you have to act and and they did Lowell Bergman his career in real life never did recover Donc les personnages en fait ne s'apprécient pas le personnage elle pas chineau donc Louis Bergman c'est ça et Jeffrey Weigand ne s'apprécient pas Jeffrey Weigand à ce moment il est quasiment suicidaire et en fait il y a une problématique d'identification aussi entre les entre les personnages mais au moment où on est sous pression au moment où il faut agir on n'a pas le choix et il faut y aller Michael je voudrais après sur révélation évidemment mais je voudrais quand même qu'on reste sur deux moments peut-être de hit et s'il y a un plan d'ailleurs qui sert généralement à illustrer votre oeuvre qu'on retrouve sur des couvertures de livres sur des sites internet etc c'est c'est le plan de Robert de Niro évidemment dans hit face à la baie vitrée devant l'océan pacifique et c'est d'ailleurs un plan que vous allez réutiliser dans à peu près tous vos films à partir de hit un homme devant une étendue désertique bon moment de mélancolie existentielle etc je voudrais savoir que ce plan qui apparaît pour la première fois constitué dans hit il apparaît on sent qu'il y a déjà des prémices dans le solidensif dans le dernier mohicans dans manhunter autrement dit est ce que c'est un plan ce devenue emblématique de votre cinéma que vous cherchiez depuis le début ou bien est-ce qu'il est arrivé spontanément au moment du tournage de hit et question afférente plan et qu'est-ce que vous êtes dit je viens de trouver quelque chose là qui est qui est pour moi important à tel point que ça ne va devenir presque un plan signature de votre oeuvre c'est pas beaucoupoli Michael il faut dire la vérité il faut dire la vérité il faut dire la vérité c'est vraiment beaucoup plus important à moi c'est ce qu'il est, c'est ce que c'est à dire c'est ce moment de introspection nous tous regardons nous regardons la distance nous regardons à la lumière nous regardons la vue je fais je fais et c'est ce qui est je fais il faut llé films I am well I've told the actor what he's thinking about when Crockett and Miami Vice looks at the window there's loneliness he can't identify it the loneliness is going to be fulfilled when he meets gone late when De Niro is looking at that he's also lonely and as he says I'm alone but I'm not lonely so it's it's the discipline of the Spartan ascetic conditions that was like that he has set as a rigid modality to get what he wants you know off the other end he's somebody who's put together the fabric of reality in a prison removed from the flow of time so if by design it's artificial it's mechanical that's that's how it happens I I met many people in prison and the they put together what their life will be and that's what De Niro did that's why he's as rigid as he is in everything his bones so I bet that's what that last about Higgins they're looking at the future it's the end of the people genocide their life will progress there won't be any more Mohicans but there's still a future out there and life progress so both are true so the question is not what it means for me this image is what it means for you it's obviously a moment of introspection everyone does that look at the far away or look at the sea or look at the mirror me too I do that it's a moment in each film where this plan-là apparaît à ce moment-là je dis simplement à l'acteur à quoi il est en train de penser croquette dans le Miami Vice est en train quand il regarde il ne sait pas lui-même à quoi il est ce qu'il ressent mais en fait c'est une forme de solitude il se rend pas encore compte mais c'est le personnage de Gangli qui lui manque l'image de De Niro évidemment ça renvoie à ce qu'il dit sur le fait qu'il est solitaire mais pas seul alone mais pas lonely en anglais et ça renvoie justement à toute cette vie ascétique extrêmement disciplinée extrêmement rigide qu'il mène qu'il s'est construite pour obtenir pour atteindre ses fins parce que c'est quelqu'un qui a construit sa réalité construit sa vie telle qu'il souhaitait la vivre en prison donc loin justement de cette réalité forcément hors du temps donc ça a un caractère artificiel et mécanique j'ai rencontré énormément de gens en prison qui effectivement le programme planifie ce qu'ils vont faire de leur vie et c'est ce que De Niro fait aussi et c'est cette rigidité de ce qu'il a prévu pour sa vie qui s'exprime jusque dans ses vêtements dans le dernier des Mohicans dans ce plan les personnages regardent vers l'avenir c'est la fin d'un peuple il y a le génocide il n'y aura plus de Mohicans et en même temps il y a quand même un avenir donc les deux coexistent une question à propos d'une autre séquence très célèbre de l'HIT qui est évidemment la séquence de la cafétéria et tout le monde a remarqué lorsqu'on voit évidemment la façon dont vous mettez en scène De Niro et Pacino dans HIT c'est que à aucun moment évidemment vous ne les cadrez ensemble la seule fois où ils vont apparaître ensemble dans le film c'est à la toute fin lorsque Pacino tient la main de De Niro mais De Niro est mort alors est-ce que vous pouvez parler de ce choix de mise en scène est presque une question subsidiaire est-ce que vous n'avez pas une pression de la part du studio pour des raisons presque commerciales de nous de donner au plan entre le plan de De Niro et Pacino ensemble ce que là à mon avis la plupart des autres cinéastes auraient fait et vous vous tenez avec rigidité comme De Niro ce principe là oh there was no pressure from the studio the only pressure from the studio was that I had an obligation for the movie to be two hours 120 minutes and it's two hours and 45 minutes and when I showed it to Terry Semel and Bob Daley who were running Warner Brothers at the time they told me after that they flipped the coin to see who would have to tell me to take 20 minutes out then they saw the movie and they said I guess we have a two hour and 45 minute movie so no they don't there's no studio pressure the the point about the the ending is is this it didn't occur in the shooting it occurred in the writing and it was when I conceived of the ending that I knew the whole movie and then I reverse engineered the writing in the following way to me the following way to me the movie is counterpoint it's a fugue and it's all dialectic they have both men have components that are the same they are the only two characters in the movie who are totally self-aware no self-deception they take the world in law absolutely wrong that's the basis of their report at the same time there are the other parts of each man are totally in opposition to each other what was challenging and a terrific wonderful challenge and he was that you could I get audience to empathize with Neil McCauley and want him to succeed in the bank robbery at the same time they're empathizing with Vincent Hannah Al Pacino and want him to apprehend Neil McCauley so it's an apt and it's not 50 50 it's a hundred percent and a hundred percent it's not so it's not you're not dealing with contradictions or averaging you're dealing with both are both are true so it's truly counterpoint all the way through we even want one Christian hurlis to survive we want Christian hurlis to be captured I mean we were in that mode modality and a few things that are fugue and a few things that are fugue like sustain in memory they can be complete but they sustain in memory and so I realized that this is what the film ought to be I then went back and rewrote it so that's that's the significance Vincent Hannah Pacino just shot and killed Neil McCauley and at the same time Neil McCauley is fortunate enough and this is what this is what's important point it's fortunate enough that when he's dying he has the only other person who understands him the most with him holding his hand even though that's also the man who just killed him it's an absolute well there was no pressure in the studio in fact the only pressure that I had the only obligation it was to make a film of 2h 120 minutes and it's a film of 2h45 when I showed him to the owner of Warner Brothers they took him to face who would tell me that he would have to do the coups to bring him to 2h and then they saw the film and they said well we have a film of 2h45 and so not at all the pressure of the studio but the objective of this film is not intervening in the crowd of the fusillade this film is really arrived in the writing and it's when I wrote this film that I understood the film and that I wrote it in the sense inverse in fact this film in fact it is to look like a fugue we are really in a dialectic, a contrepoint between 2 characters, 2hommes who have some components extremely similar, even identical they are the two characters of the film who don't make any illusions on them who know them perfectly, who are honest with them who take the world to tell what they are, brut to décoffrage and in the same time they are in opposition total and the amazing challenge was to give up to that the spectator is at the same time to the empathy for the character of Robert De Niro in the same time and that he has also a empathy for the character of Al Pacino in Santana and the envie also of him to talk about the love as well as the gangster and it's not 50-50 it's 100% of 100% of each side on is not in the contradiction on is really in the coexistence of two truths we are in our permanence in the counterpoint the same thing that we want to also that the character of Vaikilmer survive et en même temps on veut aussi qu'il soit capturé. Et c'est vraiment à partir de ça que j'ai réécrit le film en sens inverse à partir de cette scène-là, parce que ce qui se passe au moment où Patino tue le personnage de Robert De Niro, donc il le tue, mais en même temps ce personnage a la chance, quelque part, au moment où il meurt, que la personne qui est là pour lui tenir la main soit la personne qui le comprend le mieux, même si c'est aussi la personne qui l'a tué. Je voudrais vous poser une question sur la question du temps. Une des répliques qu'on retrouve le plus dans vos films, c'est Time is Luck. Le temps est une chance, elle est prononcée par plusieurs personnages dans vos films, y compris dans celui qu'on verra tout à l'heure, Miami Vice. Et la hantise du temps perdu est quelque chose qui travaille tous vos personnages. Et alors à ce propos, je voudrais revenir au solitaire, à suivre votre premier film en 80. Lorsque James Cahn arrive dans le film, il a passé 12 ans derrière les barreaux et il veut vivre, et il veut vivre en accéléré, en fait, son rêve de normalité, il veut vite faire régler des problèmes avec sa famille, etc. Je me suis demandé, lorsque vous avez réalisé votre premier film, vous, vous avez 38 ans, et vous aviez passé les années 70 à la télévision, et je me demandais si vous ne pensez pas que vous avez réalisé votre premier film un peu trop tard. Je me demandais si vous avez réalisé votre premier film en prison. J'ai parlé de temps en prison, quand j'ai fait un film called the Jericho Mile, qui a été réelé en prison, et 28 de la castes membres qui étaient convicts qui étaient dans la prison et j'ai aussi travaillé à Folsom Prison quand j'étais writing Strait Time qui était basé sur un livre qui s'appelle No Viste So Fierce qui est le meilleur prison novel dans la littérature et il y a deux ways de faire il y a deux si vous êtes convict un est vous fantasiez vous êtes en prison et en commerce et ça devient un état en high school et le autre est authentique en l'existence de l'isolation de l'isolation vous savez que le monde est passant vous êtes en un vrai cell des gens des filles de l'isolation les filles des filles les filles du volumente du tout dans le volumente qui c'est des filles c'est ce c'est le d'un tout selon le l' transitions Il y a très short, il y a de la line de Collateral, que Tom Cruise, qui disait que où nous sommes, nous sommes en blanche de temps sur un speck de dust dans la grande noire. Et c'est exactement ce que je pense. So time is brief, and hence something that's probably repeated. And so I felt that time is locked, how much time do you have? Oui, en allant en prison pour faire des recherches, pour tourner Jericho Mile, qui tourne sur la prison de Folsom, et où une partie des acteurs sont des personnes qui étaient condamnées et qui étaient emprisonnées à Folsom. Donc j'ai passé du temps à faire des recherches sur la prison pour ce film-là, mais aussi pour Straight Time, le récidiviste, qui est fondé sur un formidable roman, le meilleur roman de prison qui existe dans la littérature américaine, donc qui est un autre film. Pendant ces recherches-là, je me suis rendu compte qu'il y avait deux manières d'affronter le temps en prison. Il y a une version fantasmée, dans laquelle on fait comme si la vie, c'était celle de la prison, on s'implique dans les gangs, etc. Et une vision plus réelle, en réalité, du temps qui passe, où les prisonniers ont conscience, justement, de leur isolement, et du fait que pendant ce temps-là, la vie continue, que leurs petites amies, peut-être, continuent à avoir des gens, qu'il y a des gens qui continuent à vivre, et que leur horloge biologique et le temps, de façon générale, continuent à passer pendant ce temps de l'emprisonnement. Et je crois que c'est ça que ça représente, pour moi, le temps. Il y a une réplique de Tom Cruise dans Collatéral, où il dit que nous ne sommes... Je retraduis, mais j'imagine que dans le film, ça a été levé. Un clignement d'œil du temps ou une petite poussière dans le grand néant. C'est cette idée, vraiment, que le temps est très bref. Et mes films sont une manière, effectivement, d'explorer ça. Et on a souvent des personnages qui manquent de temps qui courent derrière le temps. Je voudrais juste qu'on précise cette question de votre entrée en cinéma en 1980, parce que vous avez à peu près le même âge que Martin Scorsese. Et donc, vous commencez à faire des films à peu près dix ans après les cinéastes de votre génération. Et moi, je pense que ça a eu un impact énorme sur votre filmographie. Et je vous avais dit une fois que vous étiez un cinéaste anachronique au sens strict du terme. C'est-à-dire que vous étiez à la fois dans un cinéaste des années 70, et en même temps, vous étiez très au fait de la technologie d'aujourd'hui, de ne pas laisser passer le train du contemporain, de la modernité, etc. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée que vous êtes un cinéaste des années 70, obsédé par le fait d'être toujours à l'heure et d'être à la pointe du contemporain ? Est-ce que vous êtes un cinéaste ? Ah, non. Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle période de temps que j'ai voulu. Je suis très riche formée par le 1960s, je suis très politiquement active dans le 1960s, et je suis encore politiquement médiéologique et assez active. C'est-ce que vous êtes un cinéaste. Un cinéaste de films ne se voit que d'autres se trouvent. Je suis fasciné par ce que je veux faire de la film. Je ne suis pas exceptionu de ce que j'ai envie de faire de la film. Je ne suis pas externe de serre et de faire de la film, parce que je n'ai besoin de donner un certain type de critique. Je ne suis pas categorisé dans le droit de la façon dont je n'existe. Je ne pense pas que beaucoup de directors, de séries de directeurs, parce que la film est trop difficile. C'est trop complex. Donc, ça a vraiment de venir organiquement pour ce que vous êtes fasciné par. Donc, je ne pense pas que... Et puis, le autre point est que, je pense que l'on parle de technologie evolves, l'audience evolve. Ce que vous voyez, ce que vous avez besoin de processer evolves, c'est plus sophistiqué, mais ce qui s'est passé, c'est nécessaire de l'audience en un understanding 30 years ago, c'est plus complexe. Maintenant, l'attitude communiqués. c'est tout, ce que je pense est génial. Donc... ce qu'on est en train de faire, de se demander si on doit faire tel ou tel type de film pour avoir tel ou tel type de critique, ou peut-être être catégorisé de telle ou telle manière. On n'a pas vraiment l'opportunité de faire ça, tout simplement parce que c'est très difficile de faire un film. Et il faut que ça vienne naturellement, il faut que ça vienne de ce qui nous fascine à ce moment-là, et pas de ce genre de calcul. Sur la question de l'évolution des technologies, les technologies effectivement évoluent, mais le public évolue aussi. Et entre maintenant et il y a 30 ans, les outils dont on a besoin pour faire passer une émotion, etc. ne sont pas du tout les mêmes. Donc ça aussi, ça change en fait. L'attitude du public vis-à-vis du film change aussi. Justement, à propos de la technologie, parlons peut-être de collatéral, puisque vous aviez dit, au moment où vous tournez collatéral, qui est une histoire, comme à un moment, dans l'histoire technologique du système américain, que si collatéral avait dû être tourné en 35 mm, et non pas en haute définition, vous ne l'auriez pas tourné. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi ? Je ne l'aurais pas fait en 35 mm, parce que vous ne pouvez pas voir dans le night. Le night en Los Angeles, en particulier dans le winter, est assez spectaculaire. Il y a marine layer, il y a marine layer, de clouds, qui sont probablement 1,500 feet à 2,000 feet de la ville, et le sodium vapor lamps reflect au bout de ces clouds et fill la ville avec un glow. Pour l'autre chose, c'est comme en Anglant, c'est comme en Anglant, en la nuit, en 4.30 en la nuit. Et vous pouvez voir tout et vous ne pouvez pas capter ça en film. vous devez avoir travailler à F2. Il n'aurait pas de focus. Donc, il n'aurait pas seulement de faire ce film en digital. Mais il n'aurait pas de digital. OK ? Coanal est la première live action digital feature film. et nous avons étudié la recherche et développement et on a shot avec extrêmement crudes cameras. Et nous nous avons test et shoot un scene et nous avons un film parce que il va falloir à être en photochimaux. Et donc, nous avons un film et nous avons un film et nous avons un film et nous avons un film en magenta. Donc, le premier deux ou trois weeks de shooting, je me souviens à dire, ce film n'existe. Ce n'est pas vraiment ici. Ce n'est pas la première piece de conceptual art. Il n'aurait pas un film mais la qualité c'est quelque que je découvre sur Ali. oui. Alors, je ne l'aurais pas fait en 35 mm pour venir la nuit de Los Angeles. Il y a quelque chose de très particulier dans la nuit de Los Angeles, en particulier en hiver. Il y a toute une espèce d'énorme couche de brume qui recouvre la ville, extrêmement épaisse, sur laquelle les lampes à sodium de l'éclairage public ont se reflété et ça baigne la ville d'une lueur qui est très particulière qui est peut-être assez proche de l'Angleterre l'après-midi. Et on voit tout et en même temps on est dans cette espèce de clair-obscur et ça c'était impossible à saisir en pellicule 35 mm. Mais au moment où on veut faire ce film, le format digital dont on avait besoin n'existe pas encore. Donc en fait, on expérimente et donc c'est vraiment le premier film qui expérimente avec ces techniques-là de caméras numériques et on fait des recherches et on développe parce qu'on savait que derrière, il fallait quand même que ça puisse être projeté sur pellicule. donc chaque soir, on tourne une scène et on développe et on se rend compte que chaque soir, ça sort d'une couleur différente. Parfois magenta, parfois bleu, on ne sait pas trop pourquoi. Et donc pendant les deux, trois premières semaines de tournage, je me réveillais la nuit en faisant des cauchemars parce que je me disais, en fait, ce film n'existe que dans ma tête, ce film n'existe pas. C'est, en fait, éventuellement peut-être la première bribe d'une oeuvre conceptuelle qui va coûter très, très, très cher, mais ce n'est pas un film. En Ali, il y a une scène où Ali ne peut pas parce qu'il est positionné dans le Vietnam et il est au bouton quand les rires en Chicago parce que Martin Luther King a été assassiné. et on a shot avec un film de vidéo et c'est une de deux ou trois films de l'A. Et ce qui est qui a été c'est que il y a une truthfoulemente. Il y a vraiment qui est vraiment sur le roi. Il y a vraiment des riots. Il y a vraiment des villes de Chicago, de la ville, Et ce que je me suis a réalisé c'est ce de la réaction de la forme de l'experimentation de la réaction de l'amitié de la réaction de l'amitié d'la vere vraiment de l'amitié de l'amitié Donc, il y a tout de la réalité d'avoir un film qui peut de l'amitié d'être d'amitié d'un film qui avait été de la réaction Nous avions d'un film de la réaction d'un film et le et ça a led à faire des collaterals. Pour ceux qui ont vu que j'ai vu, que collaterals takes place dans une nuit, ce qui a été un grand relief, car je viens de faire trois très large, un peu plus large, comme un peu plus large productions en un groupe, la Laisse de Bohecans, Heat, et Insider. C'est pourquoi. dans Ali, il y a une scène à un moment donné où il ne peut pas aller combattre à cause des positions qu'il a pris sur la guerre du Vietnam et il est sur un troie à Chicago et il assiste aux égoutes qui suivent le meurtre de Martin Luther King et qu'on a tourné en caméra vidéo et en fait on a l'impression d'y être, on a été frappé par le réalisme de cette scène-là on voit vraiment les quartiers de Chicago en train de brûler les émeutes et je me suis rendue compte à ce moment-là qu'une partie de ce qui rendait cette scène extrêmement réaliste et attirante, c'était aussi le fait de plus du tout être dans les éclairages artificiels du cinéma et ça m'a fait réfléchir, ça m'a donné cette ambition d'essayer de retrouver cette intensité sur tout un film et on a commencé par expérimenter d'abord sur une série télévision, c'est moi, mais ça avec des végènes le titre, avant de faire Collatéral, qui pour ceux qui ne l'ont pas vu, est un film qui se déroule en une seule nuit toute l'intrigue, ce qui était d'ailleurs un soulagement après les des vastes, larges, grandes productions que j'avais enchaînées qui était le dernier des Mohicans, l'hérit et révélation, qui était beaucoup plus ample d'un point de vue narratif Justement, je voudrais vous poser une question sur les films dits d'époque, vous avez tourné trois films qu'on appellerait les films d'époque qui sont les Arrides des Mohicans, Ali et Public Ennemi et je voudrais savoir ça me fait penser à ce que disait Visconti lorsqu'il tourne le guépard sur l'Italie du 19ème siècle Visconti répondait mais en fait un film comme le guépard parle beaucoup plus de la société contemporaine que de l'Italie du 19ème siècle. Est-ce que vous en réalisant ces films d'époque vous aviez le désir de raconter quelque chose de l'époque contemporaine et quoi ? For me, the artistic ambition is to bring people who are here now into then it's not to bring anything it's not to compromise the reality of 1757 for example and make that contemporary anyway in fact, that's my fascination when you bring people there you discover some human universality which is typically not there in period films in other words, people are as funny, as sarcastic as libidinous in 1757 as they, you know are in 1992 when I made Mohicans the there's some challenges, there are wonderful challenges how did people think, so it's not just period material objects wardrobe places it's period attitude what's courtship among the Iropoi in 1757 how do people value property what a judicial system why did so many people on a peasant level in the United States fight in a revolutionary war so there are words like tyranny what really is tyranny how does tyranny affect you in your life and those are the kind of things that's fascinating to me as a filmmaker and hopefully for audience to bring you there rather than bring there here the reality of 1757 more contemporary it's not that I'm looking for I'm looking for to see what's happening in this epoch and try to see what reality universe on the human nature can emerge in this epoch which is not always the case in the films historically but the people that are in 1757 or in the 21st century they can be funny they can be sarcastic they can be libidineux they can be all at the same and so the challenge for me is to find how people think in an epoch in an epoch in an epoch an epoch it's not just the objects it's not just the good costumes or the good decor it's to understand how to sell someone how to sell someone how to sell someone at this moment how to value to have the propriety how to function the judicial system why at an epoch tant of people how to engage in a revolution how to engage as if they live in a epoch in an epoch meaning half the families didn't survive that first winter. A lot of the immigrants were from the Scots-Irish border who were taken off their land and had nowhere to go, so they wound up in colonies. The best land was taken in the Carolinas, Virginia growing tobacco, so they were moved into Kentucky, Appalachia Mountains, which was quite spectacular. The game was plentiful. The bacteria and viruses in the European continent didn't exist there. You could cut yourself and you wouldn't be infected. The only thing wrong was that it was somebody else's real estate. And on top of that, the British attitude was that you are a material object if you're a colonist, that if they needed to billet troops, they would move your family out of your settlement, put their troops there, and your children could starve to death or freeze in the winter. That's tyranny. And so that's the, you know, those were some of the concepts. It's too long to go into, but there's quite a bit of a piece written about the judicial systems in the last two of the Vikings. There's three different judicial systems operating, including a Huron one, where the sachem at the end. It's a judicial system which is that three people have arguments. They want to make all three people happy one way or the other. So burn that girl. This one goes free. These people who lived at the American frontier, who were the pioneers of the United States, at the time, when I say that it was a time of tyranny, it's still to remember that the survival of these first families, the first summer, was 50%. That's to say that the majority of families who were installed of colonists did not survive at the first summer. there were families who came from from the East Coast, from the Ireland, who came from already from the territory, who came from the territory and sent to the colonies. The best teres, the Carolinas and the Virginians have already been taken to cultivate the tabac so we had to go further in the Appalachian, in Kentucky, where there was a absolutely spectacular nature where there was a lot of gibier, where there were not the same viruses, bacteria, etc. that there were also other things that happened. When we were scooping we did not necessarily the same way. the property did not exist. However, the attitude of the British power was to consider these colonists as material objects that we could not be able to replace your family to occupy the land if you needed if you needed and let your family and your children mourir of pain or of cold in the summer. So that's the tyranny that I'm talking about. That's the context in which we live. I won't put it more long on there. but there was an interesting text on the judicial system which had cours in 1757 and the 18th century at the time. There were three different systems which coexisted like the system Uron in which we see in the film that when people are in agreement they are trying to find a solution to satisfy everyone. So that's why they propose to liberate a girl and the other and then etc. One question about Black Hat and the first sequence of Black Hat when we discover Chris H. Swartz in his cellule. And there, you filmed on his desk in a way ostentatory in fact the condition post-modern of Jean-François Lyotard, the system of objects of Jean Baudrillard, a book of Derrida and surveillance of Foucault. We can say that Chris H. Swartz read all his books but it's the first time I feel in your filmography that there is a plan that is almost at the address of the viewer. Is it a sort of coming out ideological of your part and what does tell you about your ideological and philosophical base? Ideological coming out. Probably Marx as an analytical tool, French fan and Camus, Sartre. Thief is the only film ever made that is that is purely an analogy and it he even quotes Marx's labor theory of value and it's that relationship he was very influenced by French fan and that relationship of of those politics in the nucleus of his working for Leo Robert Prosker character which is that you will become an employee I will be beneficent to you and you in exchange will give me filial piety and I will appropriate the surplus value of your work and so Frank says to Leo in that one 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 scene he addresses surplus value I take the risk you know directly and that's basically that's the orientation the rest is ideology becomes the way I think and it's there in values I didn't want to make another metaphorical if you like film because I realized something from television which is message films don't work period they don't humans are way too complex our lives are too fascinating filled with too much input for some simple little story to work a story like religion works where you live in a peat bog and you go to a cathedral once in your life then you walk in the cathedral you see the stained glass windows you believe other than that stories don't work the other key thing is that I want to impact audience and and there is a perspective I have of our animal natures and how we're not that far moved from it meaning the component parts of our brains the way we seek to procreate life sexuality or or um to cloister ourselves in small confining places because they're safe it's so prevalent in making cinema because I create those spaces um it'll make me the difference between a scene happening in in a large open area or something with a lid on it and compressed for for suspense um so that also is you know very much uh pro uh pro uh what I have to do for my so it's really this contradiction between his ideas and the fact that he is to work for Léo and he conceptualize his position as an employee of Léo who in return will be a sort of protect and in the same time will be appropriated the plus value of his work and he said at a moment at a moment he said he said he said he said he said the rest in the rest of my cinema the ideas my way of thinking are there but I didn't want to do a film as idéological as as an allegory political because I realized in the TV that the films don't work well because there is too complexity in an intrigue of films for a message like that it must be simple so you enter in a cathedral you see the vitro you believe that it works but a film it's too complicated and so after I seek to have an impact on the public of my films so there are some elements the point of view that I can have for example our nature animal the fact that we are never very far from this deep nature these reflexes that we can have in terms of procreation of protection of protection of preservation of prolongation of my life of recreatment just you have understood of procreation yes the sexuality etc. the fact also the way that we react when we find in small spaces the dimension profoundly animal that we can have in the fact in small spaces it's something that I see a lot in my cinema because I create these spaces and I put these spaces as well as we could see differently and explore other ideas if I put them in a big space so we have no time but there is a question that I would ask that one of the most remarkable of your filmography is the sequence of the fusillade in IT which is which is which has marked an avant and an après in the history of the American film a bit like the finale of The Horde Sauvage of White Bunch which is very impressive in this sequence there is obviously the mise en scène of the sequence but I want to say the work on the sound that you have done it seems at the time I remember that it was the first time that I had the sentiment to ressentir the question of the violence both of the weapons and of the impact of the ball how did you work this sequence otherwise is it something that you have recorded on the tour or is it a work of post-production the the sound the first of all I wanted that shootout to happen in a canyon and it's a canyon of glass walls so that's why that particular location and when we rehearsed it we rehearsed it we rehearsed it with full-load blanks making a full charge of power and the the sound was extraordinary it reverbed the sound of the gunshots reverberated it bounced off the glass walls of downtown and so each gunshot had like five or six different echoes echoes and it was there was a violence to it that was very very realistic and we had we had all we had done all the training at the LA County sheriff's shooting ranges and so everybody was we didn't show up that day and decide how to block it I blocked that scene three months prior okay and on the shooting ranges every place there was a car that Val Kilmer would get behind or a tree that Bob Niro would get behind we built those on the shooting ranges and so we had rehearsed that months in advance so everybody and so the sound was exciting now this is the sound that was recorded on the what were called the dailies meaning the actual production sound in post production a great sound designer wanted to improve it and they worked for two weeks editing sound effects in traditional ways and then did a pre-mix and there were maybe 60 channels of sound effects and I heard all of it and threw it all out and went back and just used the actual dailies that we had recorded during the shooting when I did the shooting I did put microphones on a number of different different places so those were the sounds if you were in downtown Los Angeles on that weekend you know you thought well to start I had to imagine that this shooting would have been done in a canyon and finally it was the barrow of the Verne at the downtown Los Angeles who who were taking office these barrow of the canyon and we have to repeat this scene with a real ammunition with with the gunpowder and with these repetitions on s'est rendu compte de ce son extraordinaire de cette réverbération qu'il pouvait y avoir sur les parois de verre, de la violence de l'écho que ça a produisé on a répété sur le chantier de la police de Los Angeles et évidemment on n'a pas décidé le jour J de filmer dans ce quartier là, il a été bloqué depuis 3 mois et donc on a eu le temps justement d'organiser ces répétitions et de reconstruire chaque élément de ce décor donc ces parois des immeubles mais aussi les voitures, les armes derrière lesquelles les personnages allaient se mettre à couvert pendant la fusillade on a tout reconstruit et en fait on a filmé effectivement avec le son et puis on avait un super sound designer qui a travaillé pendant 2 semaines pour essayer d'améliorer ce son qui avait été pris pendant le tournage qui m'a proposé 60 pistes d'effets sonores différentes que j'ai toutes écoutées et que j'ai toutes balancées pour finalement revenir à l'utilisation de ce son qui est en prise de vue réelle en fait celui qui avait été enregistré le jour J j'avais disséminé des micros un petit peu partout et le jour du tournage si vous étiez dans le centre de Los Angeles vous aviez lieu de croire qu'il y avait effectivement une bataille rangée qu'il y avait lieu je voudrais qu'on revienne, vous avez souvent raconté les films qui ont beaucoup conté pour vous en tout cas qui ont déterminé votre première cinéphilie ou votre délire de devenir cinéaste il y a l'art du sans joie de Pabst évidemment le faux de Murnau on pourrait citer d'autres films et puis il y a le Dr. Strangelove Folamour de Stanley Kubrick il vous avait souvent dit que quand vous découvrez le film de Kubrick il se passe quelque chose je voudrais savoir en fait qu'est-ce que vous avez appris du film de Kubrick et qu'est-ce que vous en avez tiré que vous a appris la vision de Dr. Folamour de Stanley Kubrick make your own movie you know during the atom bomb scares of the 50s and 60s there had to be two dozen cautionary fables Seven Days in May a whole bunch of them about the danger of the nuclear holocaust and then there's Dr. Strangelove and Dr. Strangelove is fascinating and Dr. Strangelove goes right to ridicule and it's brilliant it also if you think of it it's really only a third act the whole movie is the third act you can imagine what the second act and the first act would have been the movie is really a third act it's the playing out of everything right and and it so I love the film I still love the film it totally holds up today and what it said to me by that point I already decided I wanted to make films but what Strangelove said was that it is possible to do an ambitious large scale picture that is that's personal that is individually you know the film you want to make that I would want to make and difficult but it's possible and that's what it is there's more in the 1950s while we were in the terror of the nuclear war we saw many stories about the dangers of the nuclear holocaust and then there's a single coup it arrived Dr. Folamore and I was completely fascinated by this film extremely brilliant and completely different on the subject which is somehow the third act of intrigue when we look Dr. Folamore we have the impression that there was perhaps an act 1 and an act 2 that we could reimagine and we really arrive at the moment where all the nœuds of intrigue are facing and resolve I love this film it is part of what I decide and I want to make films and especially it made me understand that it was possible to make a ambitious film a large scale a very ample which is very personal and very singular that it was difficult but that it was possible and to do to make the films that Kubrick made he is very difficult he divorced himself from Hollywood based himself in England and to negotiate control over everything and I mean he negotiated control over everything every poster every piece of advertisement and he was very I met him in 19 just when 2001 came out and I said I'm going to go see it at the Cinerama in Soho and where's a good place to sit he said there are only four good seats the whole cinema there's four good seats and he told me exactly what the seat numbers were and it's interesting because I'm friends with Chris Nolan and Chris Nolan very generously says that some of my work particularly he influenced the work that he did on a couple of Batmans I never really saw that until I was talking about and it was the idea of the following as a filmmaker you can have an idea personalize a very large scale motion picture to impact lots of people and that you can do it so it's basically the idea of themology that you can have a theme and he's been very successful in doing that with Interstellar and now he's doing Oppenheimer for making this film Kubrick he had to completely divorce with Hollywood and to be in Angleterre and he negotiated to have the control on absolutely all the aspects of the film and he did he had to control absolutely everything the moindre affiche the moindre element of publicity I met him at the start of 2001 and I wanted to go to the film at Soho and I asked him where would be a good idea to sit in the room and he replied that there were only four seats so I asked him the numbers of his seats to know where to position him in the room and what is interesting is that I was with Christopher Nolan who told me that my work had influenced some films in particular in his films but I didn't see what I was talking about until we talked about and that I understood that it was this idea that we could make a film that was at the time of a very large scale and that it was in the same time profondément personnel et qu'il soit capable de toucher énormément de gens par sa thématique et c'est quelque chose qu'il a tout à fait réussi à faire par exemple avec Interstellar et c'est aussi quelque chose que moi j'avais trouvé chez Kubrick which is also to say that the bifurcation is artificial that personal cinema has to be small independent films and large canvas has to be kind of meaningless or just pure entertainment but no large canvas films can be very personal I'm speaking about that from the point of view of the film il y a quelque chose aussi de très artificiel dans cette distinction qu'on fait qui dirait que les films personnels le cinéma d'auteur en fait ça devrait être forcément des petits films indépendants et que les gros films seraient forcément artificiels en tant que réalisateur moi je ne me reconnais pas dans cette distinction there's a critic in New York named Bill King I forget his last name who calls Miami Vice the film we're going to see tonight 135 million dollars our film I didn't think of it that way but in a way it kind of you know tout le monde a compris non non c'est pas grave une dernière question quand même tout le monde a compris Mario excusez-moi donc c'est un critique new-yorkais effectivement qui a dit de Miami Vice que c'était un film donc un film d'art un film expérimental quasiment à 200 milliards de dollars mais c'est votre grand braquage de toute façon des années 2000 c'est votre hit vous avez été Neil McCauley pendant une année en tournant Miami Vice une toute dernière question Michael qui est liée avec la réponse que vous venez de faire on a le sentiment depuis la France et peut-être qu'on a tort votre dernier film de 2015 c'est Black Hat vous avez beaucoup beaucoup de projets la dernière fois que je vous ai vu à Los Angeles vous travaillez sur une série qui s'appelle UV-9666 enfin 1968 et j'aurais voulu savoir est-ce que vous pensez que le système Hollywoodien aujourd'hui est aussi accueillant pour des gens comme vous des auteurs qui veulent faire des films un peu larges comme vous dites qui l'étaient il y a une dizaine d'années autrement dit est-ce que c'est plus difficile pour vous aujourd'hui de faire des films à Hollywood qu'il y a encore une dizaine d'années vous savez je ne sais pas je ne sais pas parce que je pense que l'industrie est en chaos et 30 ans 20 ans 10 ans le décision de l'économie était structurée sur la réalité tout il l'économie de l'économie de 52 de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie d'O마 crée de l'économie d' Adrienne de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie Will Н Studio Streaming , et As a result de l'économie de l'économie C'est c'est spectaculaire, c'est spectaculaire de la writing et de la filmmaking qui sont en dans le monde du streaming. Et dans les cinemas, après les gens étaient des téléphones pour un jour, ils ne pouvaient pas attendre les cinémas et ils ont mis marvellant large-scale films dans les cinémas et c'est ce qu'ils ont fait. Puis ils se disent, ils se disent, ils veulent voir les cinémas et se disent, ils veulent voir les cinémas. C'est ce qu'ils ont mis en là, c'est ce qu'ils ont mis en là. C'est ce qu'ils ont mis en là. Kevin Feige, qui le fait de la writing, est vraiment très bon et c'est pourquoi ils ont parce qu'ils ont une très bonne histoire de structure et je ne l'aime pas beaucoup. Mais c'est le pattern, c'est le pattern maintenant. Je pense qu'il est terminé. Il y a des moments de joe roth qui s'est passé sur le film de l'industrie. Je pense qu'il y a quelque chose, on se dit, on a voir pour le film de l'insider, On a voir le film d'insider. Je t'en disait, il s'en disait, on a très bien, ce qui m'a dit, il 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 m'a dit. Il m'a dit, 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 le m'a dit, anyway those days are gone that's not happening and the other thing that's not happening kind of decision-making with all the same executives including meaning Roger Burbaum is I had this idea I want to do last in the Mohicans so no one had done a period picture a large period picture for probably 15 years before this and I want to put Daniel D Lewis in it and everybody you know but Daniel D Lewis was that guy in the wheelchair from my left foot nobody realized he's about six foot four and and it was just great let's go let's do it you know so that kind of if you like a tour executive decision-making that's not that's not that's gone in fact the rapport to reality in fact the way in which the decisions are taken is much more complicated today it's really in fact a situation of uncertainty total we don't even know if the cinema will remet the covid and the tendency today is rather to put the content in streaming and of course there is something formidable there that's why there is really talent at the level of the writing of the scenarios on the films that are viewed in streaming and by contre at the cinema where people had so much hate to be able to precipitate in the release of the confinement we have only seen the films Marvel and so on we think that like people are precipitated that the people in cinema only want to see the films Marvel it's a bit of an interpretation of the things I don't criticize the films Marvel it's Kevin I don't know who's but the one who writes the films Marvel is excellent and it's that's why that's why that's the head of the team of the сценarist is very good and it's why that works and they have a very good structure narrative in these films there but at the time when I saw a producer at Disney with a scenario of revelation and he said it's super how much that costs very cher is that it's going to not at all and he said it's super we'll do it that's it's terminated these dirigeants-là that I was able to see for the last of the mohicans while it's a studio who have a big city story because I don't know what I don't know what I'm going to do with the way as someone like I'm at the bottom of the you know they're okay me do you see the only take a little bit of the comment it that's impressionant and condi we set it up like it's you want it to me yeah well first of all I'm going to see Sean Baptiste asks great questions I apologize for not speaking French and so this is very well and the Les réponses sont très longues, et ça devient très slow, et vous avez fait un grand job de French League. Maintenant, ça va être le moment de la dédicace. Donc là, je vais laisser Willy, le monsieur avec le chapeau là-bas, qui va vous expliquer le dispositif général. Willy, je te laisse la parole.